salut à tous c'est macradan et bienvenue dans ce nouvel épisode de custom skyblock par rapport à la dernière fois il y a eu un certain nombre de changements donc je vais tout de suite vous faire un petit tour donc de ce côté là ça n'a pas beaucoup changé à part peut-être vous avez remarqué que maintenant je marche de manière fluide donc j'ai relevé tous les planchers donc ça je l'ai fait j'ai fait avec un commande bloc qui m'a juste changé en fait l'état de toutes les dalles on peut changer l'état si la dalle est en état haut enfin bas ou qu'au donc j'ai fait que toutes celles qui étaient en état bas de passe en état haut ça ça n'a pas été beaucoup de travail par contre j'ai terminé ce champ j'ai ici fait une plantation avec un cactus donc c'est très peu efficace pour l'instant j'ai tu en ramassé trois vu que le principe si vous connaissez pas dit que le cactus pousse il arrive ici vu qu'il y a déjà un bloc solide qui est à côté il casse il va tomber par contre s'il tombe sur le cactus lui-même celle de détruits donc c'est le moins pas le plus efficace mais ça reste quand même ça permet de récupérer quelques-uns d'elle après ce serait que je fasse une série espacée de deux toute une grande plantation on verra par la suite si j'en ai vraiment besoin donc j'ai rajouté aussi des nouveaux coffres c'est comme ça maintenant je sépare un peu mes productions et surtout le plus gros changement c'est par ici donc j'ai maintenant le bon nombre de villageois ils sont pas tous encore triés par exemple ici j'ai éliminé celui qui avait présent dans ce slot ici j'ai trois trois fois des armuriers donc faudra que je garde lequel je garde mais j'ai en tout cas bien avancé ici pour les plantations quoi ça me donne des émeraudes pas forcément le plus intéressante dans les trades mais c'est assez facile d'obtenir des plantations une flèche contre des émeraudes je garde parce que ils me donnent deux lapis lazuli pour une émeraude ça peut être un ou deux en fait se lancer pour les clériques d'un ici six bouteilles d'enchantement j'ai un deuxième à balancer celui que j'ai éliminé j'avais un deuxième eric qui demandait moins de rotten flesh mais par contre qui qui donnait qu'un seul lapis lazuli pour une émeraude donc j'ai mis trois armuriers j'ai ici un marchand d'armes qui me fait la hache en fer que j'ai ici une épée en fer sharpness 2 et breaking 2 qui est ici une épée en diamant fire aspect ce qui est intéressant une hache en diamant efficiency 2 j'ai pas encore que j'ai pas encore acheté mais ça pourrait venir par la suite ici cela j'ai pas encore développé pour l'instant il me fait un projective protection c'est pas très intéressant mais je vais essayer de voir ce qu'il a comme outre en mode craft on voit que j'ai aussi ici mon armure qui est quasiment complète en fer ici j'ai une pelle en fer efficiency 2 et une brique 2 une pioche en fer une brique 3 efficiency 3 fortune 1 et une pioche en diamant efficiency 3 donc ça c'est assez intéressant et pour ici donc là j'ai un diamant protection 1 protection 2 un break un peu plus cher par contre et torse 1 donc pour l'instant les trois peuvent être éventuellement intéressant enfin ces deux là peuvent être intéressants je pense que je m'en débarrasserai une fois je check sur la liste des villageois pour avoir les autres pièces d'armure si c'est aussi eux qui peuvent les donner en débloquant par la suite ou pas là j'ai même des mots d'ici et surtout en fait je vais avoir de quoi fabriquer un livre et donc fabriquer la table d'enchantement donc c'est aussi pour ça que je fais je commence l'épisode donc le crédit diamant ça c'est compliqué il faut du faire on est fin de ça c'est assez simple la puce la juillet pour l'intérêt d'avoir du la puce la juillet pour pas trop cher lors on le fabrique aussi à partir de fer donc j'ai dû lui faire un certain nombre d'étapes pour voir tout ce qu'il me fallait mais je vais pouvoir passer un peu à la vitesse supérieure commencer à enchanter mon stuff alors le livre comment je le fais alors il y a deux recettes il y en a une aigle du cuir une aigle des planches je vais faire celle-là voilà et maintenant la table de craft j'ai regardé un petit peu du côté des succès parce que j'en ai débloqué certains pendant pendant que j'avancé de mon côté en caméra toujours un peu malade malade perpétuelle en hiver ça j'avais déjà fait ça je viens de l'avoir ça je crois que j'ai déjà l'obsidienne je suis je l'ai fait pendant on live ou pas mais là qui est six coffres j'ai eu contenir un stack de chaque objet ça j'ai pas encore quand je le fasse tuer des fantômes ça permettra de fabriquer les élytras donc ouais là c'est dans les dans les idées dans cela j'ai un petit peu avancé ici ça j'ai pas encore fait ça je pourrais pas le faire mon avis est ce qu'il faut juste que je suis juste en raison de l'est suffit manger tout ça je typiquement je peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de bête route dans cette map ça je vais pas le faire parce que c'est trop long ça je pourrais éventuellement mais enfin voilà donc il y a des aventureurs ça si j'arrive à mettre à 50 mètres peut-être ça c'est possible un monstre de chaque je suis pas encore tous les biomes ça va être impossible certains trucs sont possibles d'autres non le bouclier je pourrais me le faire bientôt minute to go deeper ça va être je pense le prochain objectif et du diamant en fait là ce que j'aimerais c'est essayer d'avoir une armure complète pour ça d'abord voici que je vais m'installer je vais m'installer par ici je vais étendre je pense cette zone pour l'instant je me concentre sur les villageois j'aimerais avoir tous les trades qui sont débloqués et pour j'ai mal fait mon système apparemment j'aimerais avoir tous les trades et remplacer ceux qui ont des trades qui sont pas forcément intéressants j'ai pas optimisé à fond comme on pourrait le faire sur une longue aventure solo mais j'aimerais quand même avoir un minimum d'intérêt alors il y aura donc les booksells vont être ici donc c'est bien que la table de craft et la table de rechancement va être ici ça joue parfaitement pour l'instant j'en ai pas parce que c'est coûte chère à fabriquer et je vais avoir besoin de la pisse vous voyez aussi que je suis pas mort depuis la dernière fois et j'ai 19 niveaux d'enchantement donc ça monte progressivement avec tous les trades que je fais donc qu'est-ce que j'ai ici protection 1 3 lapis 3 niveaux d'enchantement vers protection ce n'est pas très intéressant ça fait le même ici je crois ça n'a pas changé ça le casque protection 1 protection 1 protection 1 du coup je prends protection 1 si j'en mets ça projectile ça m'embête un petit peu ici j'ai pas une break je suis je ferai une break pour l'instant protection 1 protection 1 protection 1 et plus je refasse aussi des émeraudes idéalement j'aimerais bien automatiser aussi la production de certaines choses par exemple la canne à sucre pour ça j'aurai besoin de pistons et de de quartz pour les comparateurs les comparateurs il n'y en a pas besoin c'est pour les si comparateurs il y en a besoin c'est les répéteurs c'est qu'il n'y a pas besoin de quartz voilà donc c'est pas le meilleur le meilleur stuff mais c'est déjà plutôt pas mal ce serait bien que j'ai le reste mais j'en ai j'ai normalement rien d'autre pour l'instant niveau trade je vais le conger ici est-ce que j'ai je vérifie juste si j'ai le graphique des trades des villageois je vous retrouve tout de suite voilà je vous retrouve donc j'ai pris le graphique donc ce que j'aimerais bien c'est avoir pantalon et bottes si possible vu que j'ai le casque que j'ai déjà donc est-ce qu'il y en a qui donne pantalon et bottes les armuriers potentiellement ils pourraient donner ça mais autrement je ne vois pas vraiment après ici ils mettent torse je pense que c'est forcément un torse donc je vais partir du principe que je vais pas pouvoir forcément avoir le reste de l'équipement après ce que je peux toujours faire c'est prendre des casques pour pas trop cher avec des émeraudes et les fondre mais ça coûte ça fait quand même pas mal d'émeraudes pour un lingot de fer vu que ça fait qu'un nugget à chaque fois je vais regarder si je peux étendre un petit peu donc là c'est 16 je vais mettre 3 diamants pour une émeraudes donc ce sera pas très intéressant ça pourrait être intéressant peut-être que j'essaye de fabriquer celui-là mais du coup il me faut il me faut des composants en masse donc on va faire des composants en masse c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide pour fabriquer pour trouver des pour avoir des trades c'est le fil le fil alors je retrouve ce fondre aussi ça voilà je le fais sans plusieurs fois logiquement parce que ça va pas être passé mais là j'ai pour 17 fils j'ai eu l'émeraudes et voilà à chaque fois il faut attendre qu'il soit de nouveau content en plus ça fait de l'XP bon vu que je vais m'arrêter dans le nether vous me connaissez il y a de forte chance que ça se passe très mal mais il me laisse faire un peu plus de trades cette fois ce serait bien d'avoir un système ah il veut toujours pas parce que j'ai épuisé le truc je vais essayer de faire de prendre un peu de gravier puis de lui faire cette autre trade peut-être que ça le ça le rendra content et puis j'ai les flits j'en ai toujours besoin vu que je peux transformer les flits je peux les faire cuire pour obtenir du charbon et j'ai besoin du charbon pour pour fabriquer du fer pour fabriquer du fer donc il est toujours pas content si je lui donne ça plus ça il a l'air content et il est d'accord de nouveau de me donner des émeraudes je peux mettre le surplus ici bon 32 je vais pouvoir me prendre un petit torse je vais pas le mettre tout de suite parce que enfin quoi que ça protège de combien là ça fait 6 ça fait 8 alors j'ai les bottes les leggings ça fait cher je trouve quand même du coup je vais voir si lui ce qui me a lu c'était 19 ce que je vais faire c'est que je vais faire je refaire des du cuir et puis je vais faire en cuir la partie en bas cela je le garde pour plus tard je mets mon torn à la place est-ce que j'ai de quoi faire des livres le papier j'en ai assez le papier j'en ai besoin pour débloquer le libraire pour l'instant je vais essayer d'économiser le papier après normal le libraire devrait pouvoir peut-être me donner plus de où est-ce que c'est la liste là le libraire peut me donner des bookshelves pour 3 ou 4 donc là ça devient clairement intéressant si je débloque cette raid je vais juste pour les pistons ce que j'ai besoin ça fait longtemps que j'ai pu jouer en fait pistons il y a un de fer il y a un de redstone je peux la fabriquer avec des fleurs rouges donc j'en ai collecté quelques unes le reste c'est assez simple il y a juste le fer qui est un peu pénible je crois que j'ai tout tout pris je vais aller sur plus ici pour l'instant sur plus de bois aussi il y a certaines choses je sais pas encore de où est-ce que je suis censé les ranger je sais juste que j'ai pas envie de les perdre je me suis fabriqué un arc la dernière fois c'est vrai que j'ai pas mon gros j'en ai pas parlé avant puis j'ai pas essayé de l'enchanter mais je pourrais power power ah ouais voilà comme ça je suis prêt et donc du coup je vais avoir besoin si je vais aller dans le nether parce que c'est un peu la prochaine étape je vais avoir besoin de sceaux de lave et des sceaux d'eau donc j'ai besoin de faire des torches je vais transformer tout ce bois alors quelques torches combien il m'en faut en plus je sais pas c'est à chaque fois qu'est-ce qu'elles sont ? là j'en ai clairement pas assez là je crois en l'instant j'en fais 3 de bloc donc j'en ai déjà en plus 4 il m'en faut 1,2,3,4,5,6... 10 donc on va devoir refabriquer des torches tout le bois qui va y passer je pense donc je peux mettre ça comme ca Alors, soixante-quatre torches. Il faut que je garde un seau pour l'eau. Huit. Il n'a pas renversé ce seau maintenant. Alors, de l'eau, je mélange l'eau et la lave. De l'eau que je mélange avec la lave, même principe. Là, je n'ai plus d'eau. Alors, j'ai trois. Je vais juste prendre celui que j'avais déjà. Quatre. Cinq. Six. Pour cet instant, j'ai entendu une poule qui pondait. Et il me faut maintenant... Ah, j'ai fait cinq sauts. De là, ça va grave. J'en garderai un en réserve. Donc, un. Deux. Et un dernier. Voilà. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, j'en mange ce seau. Normalement, je n'ai pas besoin de seau dans le laser. Ça ne sert à rien. Ça, je ne le cote pas. Ça, je m'en amoxie. Même chose pour le papier. Même chose pour les émeraudes. J'aimerais pas trop les perdre. Les torches, normalement, je n'en ai pas besoin dans le désert. Les blocs, je vais en trouver. Je vais essayer de me débarrasser de ce dont je ne vais pas avoir besoin pour l'instant. Je replante. Oui, j'essaye, il manque un ici. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, où est-ce que je vais faire mon portail du nether ? Je vais peut-être le faire par ici. J'aurais dû garder la hache. Et voilà, le spécialiste des allers-retours. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai mis. Ici. Allez. Un, deux. Je crois aussi que je sécurise l'autre côté du portail pour ne pas que je tombe en revenant. Trois. Quatre. Un, deux. Un, deux. Et voilà. Alors maintenant, je sécurise de ce côté. Oups. Tant pis. Là. J'espère que ça ne peut pas spawner ici. Je ne pense pas. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça ne va pas là d'ailleurs. J'essaie d'être un minimum ordonné quand même. Et le reste, ce n'est pas grave si je l'ai avec. Ah, il me faut encore un Flint and Steel. J'ai oublié ce détail. Donc, il me faut un lingot de fer. Comment faire un lingot de fer ? Des nuggets, la bonne mille et une brique. Donc, la brique, je l'ai déjà. Et ici, la bonne mille, j'en ai facilement. Par contre, il faut du nuggets. Et les nuggets, ça tombe bien de jouer ça ici. Donc, deux cobblestones, deux bois de mille et du charbon. D'où l'intérêt du charbon que j'ai indiqué avant. Alors ici, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Là, j'ai eu plusieurs fois des sorcières aussi qui sont trouvées. Mais je n'ai pas eu de loute intéressante avec elles. Et je vais transformer ça en bonne mille. Alors, tac, 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 mille nuggets. Maintenant, mon lingot. Mon lingot. Voilà. Et mon flic. Je vais mettre un seal. Parfait. Je vais juste laisser ça ici. Je me réfléchis bien dans l'évidence. L'épée ici. Les medales. Il faut être brûlées, mais ce n'est pas grave. C'est comme celle-là. Et c'est allumé. Parfait. Je vais juste faire encore un truc, peut-être. Je ferais peut-être par la suite que je mettrais des barrières. Juste là autour. Parce que j'en ai en reserve. Je ne sais pas que j'en ai qu'une. Ce n'est pas au cas où, s'il y a des ongles pigments qui sortent, que je puisse l'étudier pour être en l'abri. Et c'est parti. Et je ne vais pas faire très très long là dans le laser parce que je dois m'arrêter dans 3-4 minutes. Ça va être juste être vraiment une première petite découverte. Et on va tout de suite nos amis. Et j'oublie de faire un bouclier. De toute façon, pour les... Contre les ghasts, le bouclier ne fait pas grand-chose. Mais ça lag pas mal. Je pensais passer à la génération. On est en cours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quartz. Je vais aussi faire la traditionnelle copie l'écran. Pour retrouver le portail. Ah, dans les... Je ne sais plus si j'en ai parlé ici. Ça m'a fait peur. Si j'en ai parlé ici, mais dans le... J'en ai parlé, je sais, dans ma série de mapmaking. Mais mon prochain projet, c'est une sorte de générateur de map. Plus des composants de map aventure. Et j'ai en trop de fait, en fait, que le fait de... De miner du quartz à proximité de... De zombie pigments, ça les énerve. Ce qui rend le neteur beaucoup plus dangereux. Après, il faudra que je teste. Enfin, pour l'instant, je fais des prototypes de fonctionnalités. Puis, par la suite, je décide si... Si je les garde ou pas. Ils vont bien récupérer ça là-haut aussi. Ça, je me bloque. Ce qui est une pratique d'avoir une... Une vraie pioche enchantée et tout. Les bots, c'est du... Alors, je ferais que c'était du feather falling. On va montrer comment je pourrais peut-être faire que ce soit plutôt la glowstone qui énerve les pigments. Parce que le quartz, il y en a beaucoup. Alors que la glowstone, enfin, il y en a aussi pas mal. Mais c'est un peu... C'est assimilé un peu à quelque chose de... De luxueux. Comme c'est... Ça brille et tout. Donc, on peut se dire qu'ils... Ils sont plus attachés... Et donc, en fait, j'essaie de terminer un peu ce système de ma paventure... Enfin, de mode survie amélioré. Et après, j'aimerais bien l'utiliser pour faire un let's play. Je pense qu'on se... Quand j'aurai terminé ce skyblock, je partirai sur un nouveau let's play en vanilla. Mais avec des commandes blocs. Avec des ressources pack. Donc, j'ai déjà trouvé quelques-uns. J'en ai un qui ajoute des nouveaux succès. Plus ou moins compliqué. J'en ai un qui ajoute de... La gestion de la température. Donc, quand... Enfin, la température corporelle du joueur, entre guillemets. Donc, quand on est dans le désert, on va prendre froid. Quand on va aller dans l'eau, ça va descendre notre température. Enfin, voilà, ce genre de choses. J'en ai trouvé certains qui ajoutent des nouvelles recettes. D'autres qui vont... Améliorer ou permettre d'automatiser certaines fonctionnalités. Donc, voilà, j'ai déjà une dizaine de... De tata packs pour l'instant. Je crois que je décide lesquelles je mets. Essayez d'avoir quelque chose d'un peu cohérent. Mais je pense que ça peut être assez sympa. Donc, c'est un petit peu... Je l'avais essayé de faire un let's play il y a longtemps. Ou 1.9. Je n'avais pas réussi à le faire pour manque de motivation à l'époque. Mais j'aimerais avoir quelque chose un peu dans le même esprit. C'est que ce n'est pas forcément du minage... Des si longues sessions de minage. Donc, avec plus de ressources, par exemple. Je l'avais prévu à l'époque. Là, pour l'instant, on ne peut pas faire de génération personnalisée en 1.13. Mais c'est dans le même esprit. Donc, avec peut-être certains modpack qui permettent d'automatiser les fonctions. Mais pas... Je n'ai pas envie que ça me simplifie les choses. J'ai envie juste que ça accélère les phases moins intéressantes. Donc, typiquement, par exemple, si je dois mettre un modpack qui m'ajoute une query qui permette de miner automatiquement, ce ne serait pas un truc facile à faire. Mais ce serait plutôt du handgame. Enfin, voilà. Je pense que vous voyez un peu l'esprit dans lequel j'aimerais partir. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Parce que pour moi, c'est l'heure d'aller faire quelque chose d'autre. J'ai un rendez-vous. Mais je vous retrouve... J'espère très bientôt. Donc, normalement... Normalement, je ne sais pas encore si cet épisode sera posté le mercredi ou le... Je veux dire, le jeudi ou le samedi. J'espère vous retrouver lors d'un prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez également me suivre en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez me laisser un petit commentaire sous celle-ci. Ou me mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada